Nous sommes ici à l'île Saint-Denis, la ville de Mme Aïdara, Majoula Djabi. Dans cette belle ville-là, nous commémorons ici l'abolition de l'esclavage. Le parrain et la marraine de cette manifestation sont Amadou et Mariam qui ne sont plus à présenter. On va laisser Majoula nous présenter le contexte de cette organisation, de cette commémoration de l'abolition de l'esclavage dans sa ville. Tout d'abord, une fois de plus, je suis très honorée d'avoir pour parrain Amadou et Mariam qui ont aussitôt répondu favorablement. Il y a également Madame Bach et ma reine qui vont nous rejoindre. Pour cette 168e cérémonie de l'abolition de l'esclavage, c'était important pour nous de commémorer, donc de se rappeler le passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est dans l'esprit du respect mutuel, du vivre ensemble, de commémorer de manière festive, ne pas oublier le passé et s'intégrer l'histoire qui fait partie de tous citoyens du monde, je dirais. Amadou, vous avez parcouru le monde depuis le Mali à Bigan. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous avez parcouru les Etats-Unis, tous les pays à peu près, j'ai envie de dire. Quand on vous parle d'esclavage avant même l'abolition, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Bon, l'esclavage dans le temps, ça évoque beaucoup de choses, puisque on a un peu tourné dans le monde, on a aussi assisté à cette célébration, même à l'île de la Réunion, on en a vu, donc c'était un mauvais souvenir. Donc on souhaite que les gens soient égaux, que l'on puisse se tenir d'égal à égal, c'est tout. Mariam, comme je disais tout à l'heure à Amadou, vous avez parcouru le monde, je crois qu'il n'y a aucun pays sur la terre que vous n'avez pas visité, c'est une chance. Et quand on vous parle, vous êtes africaine, vous êtes née au Mali, vous avez appris ce que vous savez faire au Mali. Aujourd'hui, quand on vous parle de l'esclavage, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Ça évoque beaucoup de choses, bon. Moi, mes conseils, c'est de s'aimer, on est tous des habitants sur la terre, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se donner la main, travailler la main dans la main, c'est tout. On est tous les mêmes. Bon, on a fait beaucoup de tournées, bon. En tout cas, nous, on n'a pas eu le problème du racisme. On n'a pas eu le problème. Vous êtes malien, vous êtes de couleur noire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au cours de votre carrière, il y a peut-être trois décennies maintenant que vous tournez, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, des soucis, des annulations dues à votre couleur de peau ? Non, pas du tout. On n'a jamais eu de problème dans ce sens-là, oui. Directement, on n'a pas eu de problème directement. Vous savez que vous êtes des privilégiés, vous êtes des stars internationales et donc certainement les portes vous sont ouvertes. À côté de ça, vous savez qu'il y a beaucoup de vos frères aujourd'hui qui souffrent encore malheureusement du racisme aussi bien en France ici que dans le reste du monde. Quel conseil vous avez à donner aussi bien à ces Africains-là qui suivent votre carrière et à ces autres qui ne sont pas Africains, qui rendent victime, ces Africains, de racisme à travers le monde ? Effectivement, on a eu un moment donné à parler de ça parce qu'il y a souvent des Africains qui devaient venir en Europe, qui n'ont pas eu de visa et qui devaient se jouer dans des pays qui n'ont pas pu aller faire leur spectacle. Donc c'est un peu triste, mais je pense qu'aux uns aux autres, on doit voir la valeur des individus surtout, que leur peau. Je pense que c'est la valeur et les esprits qui travaillent et non l'histoire des peaux. Mariam, si vous avez une baguette magique pour mettre fin au racisme dans le monde, par quoi vous commencerez ? Moi, je commence par se donner la main, travailler la main dans la main d'abord, parce qu'on est tous des égaux. Vous voyez, on est tous des égaux. C'est ce que j'ai dit, on n'a qu'à s'aimer d'abord. C'est ça la première chose. On n'a qu'à s'aimer de travailler la main dans la main, c'est tout. En tout cas, merci d'être venu ici, d'avoir accepté de répondre à nos questions, Mariam. Ok, merci, à la prochaine, merci. Amadou, je vous remercie d'être venu avant de laisser Madula conclure, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci bien, ça nous a fait plaisir d'être là. Je pense que ça a été une grande occasion et je pense que ça mérite d'être là aussi. Je veux dire, vive la paix dans le monde entier et puis vive la paix dans le Mali aussi. Le Mali a besoin de la paix aussi. Donnons-nous la main. Merci beaucoup. Merci. C'est maire adjointe dans une ville cosmopolite, mais une ville qui est en France. Et vous savez que bon nombre de vos concitoyens aujourd'hui ne vivent pas, qui n'ont pas connu l'esclavage, qui sont ici présents pour sa commémoration, vivent au quotidien des comportements racistes envers eux. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pour faire tomber les murs entre les communautés, afin qu'elles vivent bien, que chacun se retrouve dans ses droits et dans les mêmes droits que les autres ? Alors on essaye autant que faire se peut de transmettre les valeurs de respect, les valeurs éducatives, le dialogue, le respect mutuel, pour que tout se passe dans les meilleures conditions et ce, à travers différentes actions. Donc selon une situation donnée, on essaye de faire au mieux. Donc voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Et surtout remercier RP Média, qui est très souvent présent dans tout ce genre de manifestation, qui est là pour reléguer ce qui se fait bien justement, et ce devoir de mémoire ici pourra être transmis, et c'est très très important. Donc merci à vous. Très bien. Donc c'était Amadou et Mariam, parrain et marraine de cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage à Lille-Saint-Denis, ville où Madioula est justement adjointe au maire. Et donc nous remercions toute la ville, tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette interview, et on vous souhaite bonne commémoration. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501